... Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de cette nouvelle édition de l'EcoTalk, il serait question d'un sujet qui concerne tous les Marocains, toutes les Marocaines et qui touchent aussi à la qualité de leur quotidien en perspective de leur avenir. Il s'agit de la généralisation de la protection sociale, un projet sociétal de grande envergure. Pour traiter justement des tenues aboutissants de ce projet, à travers un jeu de questions et de réponses, j'ai le plaisir de recevoir M. Reda Benhammar. C'est Reda, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes directeur des études communication et développement au sein de la CNSS. qui est justement au cœur de ce dispositif. Je présume que vous êtes très sollicité par les médias pour éclairer un certain nombre de points. Est-ce une tâche facile ? Et ce qui la rend facile, c'est l'implication des médias qui nous facilite l'accès, vu que le projet est très important. Et dans tous les cas, nous avons tissé des liens depuis un certain nombre d'années avec la presse, écrit, digital, télé, audio et médias, pour éclairer l'opinion publique sur tout ce qui se passe dans le domaine de la sécurité sociale, vu que c'est un objet qui les concerne et qui concerne la cohésion sociale entre nous. D'accord. Votre tâche serait-elle plus facile avec votre passage sur la tutelle du ministère de l'économie et des finances ? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? La tutelle étant technique, il faut dire que le ministère des Finances a toujours été dans la gestion et l'administration de la CNSS puisque nous avions deux tutelles, une technique et une financière. Maintenant, les deux tutelles fusionnent plus ou moins puisque la présidence de notre conseil sera le ministre des Finances. Donc, certainement que ça simplifiera les procédures d'engagement et aussi de prise de décision importante concernant l'évolution et le développement de la couverture sociale. C'est rédal, on sait que ce chantier consiste à généraliser la protection sociale au profit de tous les Marocains durant les cinq prochaines années. Elle est aussi régie par la loi cadre 09-21 qui, quelque part, détermine le calendrier 2009. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire un petit mot. Mais bien sûr, c'est essentiel. Je vous donne un petit peu de détails. La loi cadre matérialise des orientations de Sa Majesté, Moëtiste, que Dieu l'assiste, qui sont des orientations fortes en matière de développement de la couverture. Et c'est la reproduction, au fait, de deux grands discours que Sa Majesté a donnés à l'occasion de l'ouverture du Parlement, de la première séance du Parlement en 2020, et ça a été reproduit. Et en 2021. Et il a cadré, il a donné un cadre pour le développement et la généralisation de la couverture sociale et médicale dans notre pays. La loi cadre est venue, la loi 409-21 concernant la protection sociale, et elle est venue mettre en forme ses orientations. Et elle a présenté un cadre détaillé et précis pour l'extension et la mise en œuvre de cette extension. On peut relier sur le calendrier et le timing. J'allais dire, en fait, tout est bien cadré. La première année, c'est 2022. En fait, 2021-2022 sera l'année de l'extension de la couverture médicale, connue sous le nom AMO, Assurance Maladie Obligatoire, aux travailleurs non salariés qui, depuis, ne disposent pas d'un cadre réglementaire, réglementant donc leur couverture médicale. C'est une population qui est estimée à à peu près 3 millions, 300, 3 millions et demi de travailleurs dans tous les domaines, y compris les professions libérales. Ça va de l'agriculture à l'artisanat, au commerce. – Excusez-moi, Serreda, ça n'inclut pas les ramidistes ? – Non, j'arrive aux ramidistes. Et donc, la première partie concerne l'extension de la couverture médicale à ces populations. Donc, en fin de compte, si on tient compte des ayants droit, nous sommes autour de 9 à 10 millions de Marocains qui vont avoir une couverture structurée, réglementée par des lois qui leur offrent pratiquement les mêmes services et les mêmes prestations que les travailleurs salariés du secteur privé ou peut-être les travailleurs salariés de tout court, y compris les fonctionnaires. Et ça, son extension, son déploiement, se fera plus tard, vers le mois 4 ou la 5 2022. Donc, nous avons commencé à intégrer les premières populations. – C'est faisable, Serreda, c'est faisable ? Vous avez une base de données, vous travaillez sur une base de données ? – Oui, tout à fait. Mais poursuivre un peu l'enchaînement de vos questions, je préfère. On termine avec le cadre et puis on passera. – C'est à l'endroit et ensuite on passe point, 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 point. – Tout comme ça, les choses seraient bien plus ordonnées et plus pédagogiques. Donc, nous avons cette phase qui consiste à intégrer les travailleurs non salariés et a priori, on devrait achever cette première phase dans l'extension de la couverture médicale avant le mois 5 2022. Et la deuxième partie de l'extension de la couverture, ce sont les personnes pauvres et démunies à faible revenu qui aujourd'hui bénéficient du RAMED, qui est un régime assistantiel et qui devra passer en un régime assurantiel. Et eux aussi devront bénéficier de l'assurance maladie obligatoire au même titre que donc l'ensemble de la population. Il n'y aura pas de distinction entre la couverture des travailleurs et la couverture médicale des personnes de moindre revenu faible. – Vous allez travailler sur les deux cibles en même temps ? – Alors, comme j'ai dit, la première tranche, la première phase… – Sur les non salariés ? – Non salariés, ça c'est vrai. – Le mois 4, le mois 4, le mois 5, le mois 2022. – 2022, pour les RAMEDIS, normalement, ça devrait se faire le 1er juillet 2022. Et donc, à partir de juillet 2022, normalement, la population qui serait couverte et assurée par la CNSS en matière d'assurance maladie obligatoire passera de… Aujourd'hui, nous sommes à peu près 9 millions de Marocains qui bénéficient de la couverture médicale gérée par la CNSS, on devrait passer à 29-30 millions de Marocains, y compris, donc les ayants droit et les bénéficiaires et les personnes, les principales, les cotisants, vers le mois de juillet. Ça, c'est la première étape de la généralisation de la couverture médicale. La deuxième étape prévue dans la loi cadre 09-21, c'est le service des prestations familiales. – Les allocations familiales. – Les allocations familiales. Et ça aussi, c'est une prestation essentielle et importante. Elle concernera 7 millions de petits Marocains, d'enfants, et ce sont les enfants des travailleurs non salariés qui, aujourd'hui, ne bénéficient pas de prestations familiales, de couverture familiale, et aussi des populations à faible revenu qui profitaient du RAMED, et là aussi, ils auront accès à cette prestation. – Ces prestations seront les mêmes que celles des salariés ? – Pour l'instant, le contour n'est pas complètement défini, mais il le sera au cours, entre 2022 et 2023, puisque l'année de déploiement des prestations familiales à tous les enfants marocains, en âge de scolarité, et puis… – En une condition, jusqu'à 18 ans, 20 ans, 21 ans ? – Enfin, tous ces contours seront établis dans le cadre de la loi qui va octroyer ce bénéfice aux travailleurs non salariés, et ça se fera en 2023, donc c'est précis… – Pour l'achever en 2024, d'accord. – Et à partir de 2024-2025, on va finir cette première phase d'extension et de généralisation de la couverture médicale pour mettre en place un système de retraite obligatoire pour toute personne ayant une activité, donc qui rentre à un revenu, on sera obligé donc de souscrire un système de retraite obligatoire et en même temps une indemnité pour perte d'emploi. Donc pour les travailleurs non salariés essentiellement, puisque les travailleurs salariés bénéficient de ce type de prestations, ils ont la retraite et ils ont l'indemnité pour perte d'emploi. Donc pour les non salariés, auront eux aussi droit à ce type de prestations. Voilà un peu en résumé le calendrier, mais au-delà du calendrier, il y a le calendrier, mais aussi les personnes concernées et les prestations concernées. Au fait, c'est un plan de travail bien précis qui établit les actions à mettre en place ou à mettre en œuvre pour pouvoir généraliser et étendre la couverture à toute la population marocaine. D'accord. Est-ce qu'il va s'agir de la même cotisation ? Qu'en est-il des cotisations ? Ça va être la même chose ? Ça va être par tranche, par capacité contributive ? C'est ça. En fait, pour les cotisations, il est clair qu'on va différencier entre les travailleurs non salariés qui ont une capacité contributive et les pauvres et démunis qui, eux, seront pris en charge par le budget de l'État. Et je donnais quelques précisions là-dessus. Pour les travailleurs non salariés, c'est effectivement, comme tout système de couverture sociale, médicale, est une fonction de la capacité contributive. Quand moi, je travaille et j'ai plus de revenus, je dois contribuer dans le système un peu plus que celui qui a moins que moi. C'est ça où on organise la solidarité. Donc, vous allez calculer sur la base d'une moyenne ou c'est quand même de déterminer les salaires d'une catégorie sociale ? Effectivement. Comment on a conçu le système pour les travailleurs non salariés ? En fait, le système le plus simple, c'est le système déclaratif. C'est-à-dire, je déclare ce que je gagne et sur ce que je gagne, je paye une cotisation. Mais ça la fout mal avec l'informel. Exactement. Vous avez bien mis le doigt sur le point qui était légèrement gênant. Donc, on a dû voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, on l'a benchmarké. Et on a vu des solutions innovantes et intéressantes qui se basent sur des moyennes, effectivement, comme vous le dites. Ou un revenu estimé, un revenu forfaitaire par catégorie socioprofessionnelle. Par exemple, et ça, c'est aussi un avantage, c'est la loi de finances 2021 qui a mis en place une contribution, la CPU, la contribution professionnelle unifiée, qui regroupe un ensemble de taxes et d'impôts. D'accord. Et à l'intérieur, il y avait, pour les commerçants et artisans, qui déclaraient au forfait et qui sont passés vers le système de contribution professionnelle unifiée, une partie de la contribution qu'on appelle droit complémentaire qui, elle, finance la cotisation pour l'assurance maladie. Et cette cotisation est une fonction du revenu forfaitaire déclaré par l'artisan, le commerçant, le professionnel tout court qui adhère à ce système de forfait. Et là, la cotisation varie de 110 dirhams par mois à 1 200 dirhams par mois selon la capacité individuelle à contribuer dans le système. Donc, le 110 dirhams, c'est l'équivalent de la moitié d'un SMIG. En fait, si on prend la référence, c'est le SMIG avec un taux de cotisation de 6,37, c'est ce qui est payé aujourd'hui par les travailleurs salariés du secteur privé. D'accord. Et donc, puisque c'est la cotisation que nous avons prise et considérée comme le taux de cotisation que nous avons considéré, donc pour un commerçant assujetti à la tranche et première tranche de la CPU, c'est l'équivalent de la moitié d'un SMIG sans revenu forfaitaire. Mais c'est pour chaque catégorie, donc on pourra prendre le cas des professions libérales, les notaires, les paramédicaux, les médecins, on a considéré des revenus forfaitaires qui ont été arrêtés et inscrits dans un décret et après des discussions, après des concertations avec les gens du métier qui connaissent plus ou moins les revenus. Alors, vous allez me dire que le revenu moyen ou le revenu forfaitaire, ça doit l'aiser les uns et les autres. Ça va de soi. Ça va de soi, puisque c'est un point moyen. Justement, je crois que c'est ça qui justifie la grande des médecins, parce que quelque part, ils sont en train de contester la cotisation et ils se disent qu'à leur niveau, ce n'est pas opéré de manière équitable. On est vous avec les médecins. En fait, nous, à la CNSS, on est partie prenante, mais on ne décide pas, on ne détermine pas les revenus forfaitaires des catégories des socioprofessionnelles. Ce sont les gens du métier qui eux-mêmes évaluent. Mais effectivement, la moyenne... Vous avez eu des concertations avec l'Ordre des médecins ? Il y a eu des concertations. Il n'y a pas eu de problème. On a été invités comme toutes les parties. Les concertations ont été menées copilotées par le ministère de l'Emploi et le ministère de la Santé. Les discussions se sont déroulées sur de longs mois, je veux le dire. Et ça a abouti à un décret qui a déterminé les forfaits qui constituent la base. Maintenant, un forfait ne reflète pas une réalité individuelle. Et comme toute moyenne, il y a des écarts. Il y a des écarts. Maintenant, il y a ceux qui font deux fois ou trois fois plus dans la réalité et qui vont payer un arbre. mais il se peut qu'il y ait des médecins ou des professionnels. Et au-delà de ceux qui sont dans la médecine, mais ça peut être la menuiserie, les professions, commerces, ceux qui n'atteignent pas le forfait. Mais bon, l'idée ou l'idéal serait qu'à terme, chacun contribue sur son revenu réel déclaré au fisc ou l'être déclaré. C'est comme un travailleur salarié. Un travailleur salarié, l'employeur le déclare et déclare ce qu'il reçoit et perçoit mensuellement. Et pour les gens qui habitent les zones reculées, les zones rurales, comment vous allez faire pour les approcher ? Vous allez effectuer un redéploiement de réseaux de distribution de la CNSS ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, alors là, c'est tout un chantier important et ça concerne pratiquement tout le monde. D'accord. On travaille sur plusieurs voies. D'accord. En fait, sur plusieurs canaux pour être à la mode de communication. Pour être dans le une. Oui, et donc, nous avons privilégié le canal digital. D'accord. Le canal digital étant le plus simple et ça, c'est grâce au développement de la 4G, des télécommunications qui aujourd'hui facilitent l'accès à l'Internet. Donc, nous avons un ensemble de portails ou un ensemble de fonctionnalités qui sont téléportées et qui permettent aux personnes de réagir et interagir avec la CNSS. Et donc, ils peuvent s'inscrire ou se déclarer ou déclarer leur famille à travers ces portails qui sont simples à l'utilisation. si je peux me permettre, je prends le cas d'un agriculteur qui est dans le fin fondant d'un roi. Donc, il va cotiser moyenne en digital et pour consommer la prestation, il est obligé de faire 20, 30, voire 100 km pour toucher le premier centre hospitalier. Permettez-moi. Ce que je veux dire par là, je vous donne la parole, est-ce que vous ne pensez pas que la réussite de ce chantier est intimement liée à la politique de santé, à la politique de médicaments, à la politique de proximité, et permettez-moi de terminer mon premier raisonnement qui est essentiel puisque votre question est importante, c'est toute la logistique, tout le déploiement. J'ai dit qu'on a utilisé plusieurs canaux. Effectivement, nous avons privilégié, en fait privilégié, en réalité, nous avons investi sur le digital puisqu'ils nous rapprochent de nos clients même quand ils sont dans les lieux les plus reculés, il suffit qu'il y ait une antenne d'un des opérateurs. Mais nous n'avons pas égligé notre présence physique. Et notre présence physique, déjà, nous allons, sur le très court terme, je veux dire, les semaines à venir, ouvrir 45 nouvelles agences physiques dans toutes les régions où nous ne sommes pas présents. En fait, avant, nous étions localisés où nous avons développé notre présence en fonction de notre clientèle qui était des travailleurs salariés. Et donc, nous sommes allés nous implanter dans les agglomérations où la main-d'oeuvre salariée était présente. Maintenant que nous allons toucher pratiquement tous les citoyens, on se devait de déployer notre réseau. Et donc, notre réseau va passer de 110 à 120 agences fixes à 160, 170 agences à très court terme. C'est-à-dire, fin mois de janvier, a priori, 2022, on devrait avoir cela. Mais on ne s'est pas limité à cela. Nous avons établi des accords et de partenariats avec les services de proximité. Vous le connaissez aujourd'hui au Maroc. Surtout au niveau de mandrure et les points de relais. Tout à fait. Ce qui concerne les crédits qui comptent. D'accord. Tout à fait. C'est tous ces organes de secursales, je veux dire, des banques telles que Berit Cash, Wafa Cash, Daman Cash, Chabi Cash aussi. Ça ne va pas générer un surcoût, non ? En fait, c'est très faible. En fait, tout ça dépend de la prestation. Alors nous avons prévu d'externaliser un ensemble de prestations auprès de ces services de proximité parce qu'ils sont dans les rues, dans les quartiers et même dans les coins les plus reculés du pays. Et donc, pour l'inscription, pour l'adhésion, là, il y a un prix symbolique pour effectuer et compléter la procédure d'enregistrement et d'enrôlement d'immatriculation. C'est l'acte où on édite l'attestation d'inscription d'immatriculation à la CNSS. C'est un coût. Et ça permet aussi de déclarer la famille puisque la famille est un élément essentiel dans ce socle. et là aussi, la déclaration de famille doit être. Et ça, effectivement, ces prestations seront facturées aux bénéficiaires, à la personne. En revanche, nous allons bientôt mettre en place et ça va être annoncé dans, je vous donne la primeur, dans quelques jours, c'est de permettre à nos clients qui soient travailleurs salariés ou travailleurs indépendants de nouvelles populations qui intègrent le système de déposer leur dossier assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire de dossier de remboursement auprès de ces points de contact. C'est-à-dire s'ils sont à 30 km d'un lieu où il y a une agence CNSS et à côté d'eux, ils ont ce point de proximité, ils n'auront pas à venir jusqu'à notre agence pour déposer leur dossier et là, c'est gratuit. Là, c'est la CNSS qui prend en charge la réception et le rapatriement des dossiers au niveau d'un centre de traitement à Casablanca. Mais nous ne sommes pas arrêtés à ce niveau-là puisque là aussi, on développe une offre mobile. Nous avons déjà aujourd'hui 13 agences mobiles qui sillonnent le Maroc. chaque direction régionale a une agence mobile. On va doubler notre capacité, voire même la tripler à moyen terme pour pouvoir aller dans les petits patelains où il n'y a pas les bureaux de proximité. Donc là aussi, il y aura une permanence qui circulera et ira vers l'assuré là où il se trouve, dans les coins les plus reculés, la montagne ou la... À terme, ceci va se produire par une augmentation de la masse de travail au niveau de la CNSS. Tout à fait. Vous êtes à même de garantir la même qualité de service en termes de traitement de dossiers, de déboursement et de reste. Tout à fait. Tout à fait. Au fait, c'est pour ça que nous avons mis cette organisation et que nous avons restructuré nos façons de faire et notre structure avec cette ouverture à ces partenariats qui permettent de réceptionner puisque, en termes de chiffres, aujourd'hui, nous tournons autour de un peu moins de 25 000 dossiers par jour que nous réceptionnons en termes d'assurance maladie obligatoire puisque c'est la prestation la plus fréquente, c'est les demandes de remboursement. ce chiffre devrait passer une fois qu'on intégrera d'ici le mois 4, 5, les travailleurs non salariés à 50 000 dossiers jour et quand on aura en juillet Inch'Allah les populations pauvres et vulnérables, ce chiffre peut aller jusqu'à 80 000 dossiers jour. Donc, effectivement, la structure telle qu'elle aujourd'hui ne serait pas ne pourrait pas prendre en charge dans les mêmes conditions de qualité et de délai de remboursement sans qu'on ne multiplie les effectifs. Donc, vous avez travaillé un petit peu sur la corrélation cotisation, remboursement, déboursement, il y a une viabilité du système ? Oui. Il n'y a pas de risque ? À court terme, il n'y a pas de risque. En fait, c'est un système qui, à mon sens, transcende les équilibres financiers parce que ça concerne la santé de la population et ça concerne la cohésion sociale. La finance est tout de même. La finance est importante mais n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est l'être humain. Oui, ça m'a dit. L'essentiel, c'est l'être... Je dis peut-être des tautologies mais c'est important d'enfoncer... C'est important d'enfoncer des portes ouvertes. L'essentiel, c'est vrai. C'est vrai qu'il y aura certainement des contraintes financières. D'accord. Mais ce que je veux dire par la Syrédat, peut-être que... Je dis ça pour préparer une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que les génériques ou la politique des médicaments pouvaient mieux permettre la viabilité du système en matière de dépenses CNSS ? Ça, c'est un autre volet de la question. Vous travaillez dessus ? Bien sûr. D'accord. Et je vais y arriver, y venir. Donc, l'idée, c'était de restructurer, réorganiser la boîte, la caisse pour pouvoir absorber cette transformation sociétale puisqu'elle est actrice dans cette transformation. Et pour ce faire, on s'est donné les moyens pour réussir ce challenge. Et pour réussir le challenge, c'est simple, c'est qu'il faut garder les mêmes normes de qualité, au moins, si ce n'est l'améliorer, puisque l'assurance, qu'elle soit sociale ou privée, c'est beaucoup de confiance. Et donc, on a mis l'accent sur tous les... Alors, un volet qui est essentiel. En fait, ils sont deux. On a parlé du premier volet qui est la présence territoriale, c'est important. Le deuxième, c'est le renforcement des ressources humaines de la CNSS pour pouvoir absorber, mais aussi de mettre en place des systèmes parallèles. Et ce que nous avons fait en créant des centres de traitement, mais aussi, et c'est un vecteur de réussite, c'est le système d'information. Il faut que le système d'information soit puissant et puisse prendre en charge dans les meilleures conditions cette augmentation de flux. Et nous travaillons beaucoup sur... Nous travaillons tout court sur un projet essentiel et fondamental, c'est la digitalisation du traitement des demandes de remboursement de l'assurance maladie. Donc, au lieu que... Réduire les délais. D'accord. Oui. Au fait, réduire les délais, réduire les coûts, à la fois pour la CNSS, mais aussi pour l'assuré, réduire les tracasseries administratives. C'est-à-dire que... Quel est l'objectif ? C'est que demain, moi, je vais chez le médecin, je n'ai pas besoin de papy. D'accord. Demain, je vais chez le médecin, il me fait ma prescription, mon diagnostic, ma prescription. D'accord. Cette prescription, elle sera électronique. D'accord. La feuille de soins qu'on a l'habitude en tant qu'assuré, social, mutualiste, où on remplit, on cachette, on va aller vers la pharmacie, on prend les vignettes, tout ça, on devrait le bannir et le transformer, ça sera digital. D'accord. Donc, à travers cette prescription et ordonnance digitale, électronique, on va aller dans n'importe quelle pharmacie. D'accord. La pharmacie, elle-même, pourra consulter à travers votre identifiant. L'ordonneur, elle vous la sert, elle la certifie. Et tout cela arrivera à la CNSS sans logistique. D'accord. La seule logistique, c'est un... Le flux. Un flux électronique. Et là, c'est quelque chose qui devrait, en termes de livraison du produit, D'accord. D'accord. Si tout se passe bien, on le rend avant la fin du premier trimestre 2022. D'accord. Et il y aura une phase, c'est de déployer auprès des prestataires de soins. Maintenant, j'arrive à la question sur la soutenabilité et sur la maîtrise des coûts. D'accord. C'est un volet essentiel. Essentiel, puisqu'il faut effectivement... Le côté financier est important. J'ai souligné tout à l'heure l'importance du côté humain, puisque c'est la première motivation que nous avons. Et si on généralise, et si on est temps, c'est pour que nos concitoyens aient une garantie, notamment sur leur santé, mais après, pour les autres prestations sur le revenu, le niveau de vie. Maintenant, il faut que ce système ne soit pas inflationniste. C'est-à-dire générer de la dépense inutilement. Par exemple, moi, demain, je suis assuré. Eh bien, je vais voir le médecin comme je sais que je ne vais pas débourser grand-chose ou là, je vais débourser un ticket modérateur, une part, et je vais demander d'avoir un principe au lieu d'un générique. D'accord. Alors, là, déjà, la loi 6500 qui gère le code d'assurance-médiaque obligatoire a limité cela, puisque nous, remboursons, quelle que soit la nature du médicament, s'il y a un générique, on rembourse sur le prix du générique. Donc, si vous achetez un Princeps trois fois le prix, on va rembourser le générique. Mais cela étant, grâce à ce traitement des volumes, des données, et là, on va aller vers les notions de big data, d'intelligence artificielle, on pourra maîtriser, au fait, définir des profils de consommation type en termes médicals, qui vont nous permettre d'orienter les dépenses et d'établir des pans avec les prestataires pour pouvoir maîtriser et contrôler la dépense et même peut-être aider demain à établir des politiques sanitaires par région, par type de pathologie. Si vous me permettez, on passe un petit peu à la retraite. La retraite, c'est prévu pour 2025. Il y a déjà un dispositif qui est facultatif qui va devenir obligatoire à partir de 2025. Il y a aussi, parallèlement, à ça, il y a des études qui font qu'en 2025, il va y avoir un problème technique, de réserve technique. En 2037, peut-être un sèchement des réserves. à la CNSS, j'ai cru lire ou entendre que vous êtes en train de parler d'une réforme de travail sur les paramètres. Oui. Il y a un problème. En fait, là, vous parlez de deux choses différentes. D'accord. Le régime des travailleurs non salariés est indépendant et étanche par rapport au régime des travailleurs salariés. D'accord. Donc, aucun transvasement d'un régime vers un autre n'est admis, n'est prévu, n'est toléré. Alors, le régime... Je parlais à la Lénonce salariée en vertu de la loi 99-15. Exactement. Wolekine, vous avez parlé de deux choses. D'accord. Vous avez parlé du régime des travailleurs. En même temps, j'ai parlé des travailleurs. D'accord. C'est deux choses différentes, claires. Je suis un petit peu pressée par le temps, donc j'essaie de faire passer le maximum de questions. Il ne faut pas me vouloir si je vous brusque un petit peu. Là, pas du tout. Moi, je suis avec vous pour refaire une autre séance. Avec grand plaisir d'être parmi vous dans ce studio très sympathique, usé. Non, c'est deux choses différentes. Il y a la retraite des travailleurs non salariés qui étancent, gérées selon des règles propres à ce régime qui sera pour l'instant une émanation de la loi 3915 qui a été quand même réformée en 2021 par la loi 3121 pour l'adapter à cette volonté de généralisation de la couverture et surtout de respecter le planning et le calendrier prévu par la loi 0921. La loi 40921. C'est pour cela qu'aujourd'hui elle est devenue facultative, elle le sera obligatoire mais elle n'a aucun problème d'équilibre, n'a aucun problème de passif puisqu'il n'y a pas de passif. C'est un régime qui est né, qui vient d'être mis en place sous forme facultative. que pour la retraite CNSS. C'est un autre sujet. Le sujet de la retraite CNSS, effectivement, c'est un régime qui a bientôt 61 ans puisqu'il est né en 1959 mais il a été conçu en 1959 et il a lui aussi attendu ses 9 mois pour sortir un peu plus. Il est sorti le 1er avril 1961 donc il a fait ses 60 ans donc il faut le réformer. Il faut le réformer effectivement. Il est arrivé en âge Il y a eu une réforme en 2016. La réforme de 2016 ne concerne pas le régime de sécurité sociale géré par la CNSS celui des travailleurs salariés. La réforme de 2016 a concerné le régime de la fonction publique donc des travailleurs salariés de la fonction publique gérée par la caisse marocaine des retraites. Donc là aussi il y a une étanchéité entre les régimes et ce que je veux dire la réforme par la CNSS il s'agit de la même chose vous avez travaillé sur le 3 paramètres. Au fait de façon tout d'abord je tiens à reconfirmer quelques données et les éléments que vous avez dites dans votre question c'est effectivement les projections actuarielles que nous avons réalisées ces 10 dernières années elles se confirment d'année en année c'est qu'un premier déficit technique aura lieu en 2025 donc on a encore 2 ou 3 ans pour éviter ce déficit mais si on devait utiliser les réserves aujourd'hui accumulées dans nos fonds de réserves techniques déposées à la caisse on arrivera effectivement à l'épuisement des fonds en 2037 effectivement 37 38 donc il faut anticiper ce clash c'est clair comme tout régime en répartition qui est soutenu par le rapport démographique au fait le nombre de travailleurs salariés sur le nombre de retraités si on est sur des rapports de 1 à 1 c'est très difficile à soutenir avec un allongement de l'espérance de vie compte tenu d'un ensemble de constats notamment l'allongement de l'espérance de vie la durée de service de la pension s'est multipliée aujourd'hui nous sommes sur des délais de service de plus de 15 ans alors que il y a une vingtaine d'années nous étions sur un délai de service de 5 ans donc voyez-vous l'engagement ou le coût donc quels sont les facteurs sur lesquels nous pouvons réajuster le système nous avons un en fait il y a les ressources c'est la cotisation qui rentre et il y a les dépenses il y a aussi la durée de cotisation et la durée de consommation des dépenses exactement il faut faire un ajustement maintenant si on devait faire que sur un seul côté de l'équation c'est-à-dire les ressources et bien on devrait augmenter peut-être les cotisations de façon très forte et là ça ne sera pas soutenable pour le niveau de vie pour l'investissement pour l'emploi pour l'emploi ainsi de suite donc on ne peut pas mettre tout notre effort sur une seule variable qui serait la cotisation puisque effectivement on peut augmenter l'augmentation des prestations monte mécaniquement puisque chaque année la durée de service augmente et donc le stock de dépenses augmente alors qu'est-ce que je vais pour compenser ça sera la cotisation ça serait une solution mais on ne peut pas uniquement comme on ne peut pas non plus et décemment utiliser qu'une seule variable celle de réduire la prestation et comment réduire la prestation il y a un l'allongement de l'âge la durée de travail la durée de travail c'est comme ça c'est comme ça qu'on réduit le niveau de la dépense puisque la dépense c'est une somme sur toute l'espérance de vie de l'individu c'est pas un point c'est pas une année c'est toute la pension servie tout au long de la survie du bénéficiaire donc ça serait là aussi très lourd socialement si on devait réduire et corriger et rééquilibrer le système que par la dépense et là c'est le niveau de vie de nos retraités qui sera touché et altéré de façon forte donc quel serait l'intérêt de mettre en place un système de retraite qui en réalité ne permettra pas à ses bénéficiaires de maintenir un niveau de vie décent donc l'idée c'est de mixer l'ensemble des paramètres donc elle a la cotisation une sorte d'optimisation des trois variables exactement donc si on veut que la réforme se passe dans les meilleures conditions sans altérer l'investissement et le niveau de vie actuel des travailleurs salariés et sans non plus tenir compte de cette contrainte de ne pas altérer non plus et baisser le niveau de vie de nos retraités et bien il faut un mixage c'est allonger légèrement la durée de travail réduire la durée de service de la prestation et donc ça se joue sur des paramètres connus et puis peut-être réduire légèrement les conditions d'octroi les formules de calcul de la prestation c'est à dire l'annuité l'annuité tout à fait et donc on devra certainement gérer jouer sur ces trois variables augmenter légèrement le taux de cotisation réduire légèrement les droits futurs des pensionnés puisque les droits acquis nous ne pouvons pas les toucher et puis réduire la durée totale du service de la prestation donc changer augmenter l'âge des parts à la retraite et peut-être sur cette question c'est ce qui se fait par exemple en France on introduit des variables telles que la pénibilité c'est à dire que l'âge de départ à la retraite ne serait pas canonique c'est à dire ça ne serait pas un âge universel pour tout le monde d'ailleurs au Maroc nous l'avons déjà adopté en 61 c'est pour les travailleurs les mineurs qui travaillent au moins 5 ans dans les fonds des mines et bien eux peuvent prétendre à la retraite à partir de 55 ans et non 60 ans donc cette notion de pénibilité nous la connaissons on pourrait effectivement il y a aussi la notion d'employabilité des gens de 60 ans il faut revoir l'employabilité ils sont productifs ils ne sont pas productifs c'est en fonction de leur ça dépendra de leur milieu et donc c'est ce qu'on introduit comme notion de pénibilité est-ce que le travail leur permet de rester plus longtemps donc on ne considérera pas on ne va pas considérer qu'il y a un âge identique de départ à la retraite pour tout le monde d'accord on peut avoir une édition sur l'amnistie des moratoires avec le Covid alors oui l'amnistie il y en a eu deux en 2020 2021 il y en a eu deux le premier s'est terminé en juin juillet 2021 puisqu'il a été lancé en juin 2020 et ça c'était une décision qui a été prise par le conseil d'administration de décembre 2019 et qui permettait à toute entreprise et affiliée à la CNSS ayant une créance antérieure à 2016 de souscrire à cette amnistie et donc de d'avoir un abattement sur de bénéficier d'un abattement sur les pénalités et les astreintes s'ils souscrivent à cette amnistie la seconde amnistie elle qui a eu qui le terme son terme est arrivé le 25 septembre 2021 puisqu'elle a été initiée le 24 ou le 25 septembre 2020 elle elle concernait exclusivement les entreprises affiliées à la CNSS ayant été touchées de plein fouet par la crise Covid-19 et là l'amnistie concernait toutes les périodes antérieures à juin 2020 ça veut dire de juin 2020 à 1969 on pouvait profiter de cette amnistie pour venir payer le principal et bénéficier jusqu'à 100% il n'y a pas de problème de recouvrement jusqu'à maintenant non je ne sais pas il y a toujours un problème de recouvrement qu'est-ce que je veux dire ça va de soi votre question est un peu non d'accord mais la CNSS grâce à Dieu elle fait un taux de recouvrement qui valent 97-98% il y aura toujours d'accord Asireda un dernier point on va clore avec un dernier point sur la problématique des polytechniques polytechnique oui les cliniques ah les polycliniques les polycliniques je me suis trompé je me suis trompé je me suis trompé il ne faut pas me vouloir d'accord les polycliniques comment suffit-il bon la CNSS en même temps gestionnaire et en même temps prestataire de services il n'y a pas de contradiction ça a été réglé ah c'est une question qui est en cours de régularisation au fait la loi 65.00 portant code de la science maladie a clairement dans son article 44 séparé entre le gestionnaire de l'assurance et le prestataire de soins donc effectivement l'organisme CNSS devrait comme tout organisme assureur ne pas assurer les deux pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les métiers c'est quelque chose qui devrait se régler sur le court et moyen terme plusieurs études ont été menées plusieurs tentatives ont été réalisées j'en cite une en 2007-2008 on avait fait des appels d'or qui était pratiquement arrivés à conclusion avec un grand opérateur dans la médecine grand opérateur international mais malheureusement avec la crise des subprimes en 2008 l'opération n'a pas pu aller à son terme et donc c'est quelque chose qui est en cours et certainement qu'il y aura une issue favorable merci je vous en prie merci merci je vous en prie mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous une nouvelle édition de l'éco-talk avec un nouvel invité de l'éco-talk